Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de je retouche vos photos avec cette photo de Marina qu'elle a bien voulu m'envoyer. En fait Marina a posé une question sur le groupe Facebook Oui Oui Photo Lightroom Photoshop, comment réduire la pupille ? Donc je lui ai expliqué et puis ensuite je lui ai dit tiens ça serait marrant de faire un épisode là-dessus et pas uniquement là-dessus sur le développement complet de cette photo alors c'est une photo d'oeil vous le voyez et ce qu'on va essayer de faire c'est quelque chose de très rond d'accord si vous regardez aujourd'hui cette photo vous voyez que là la partie en bas elle est plus large que la partie en haut d'accord vous voyez que la partie ici est plus large que là donc en fait on peut dire que la pupille n'est pas centré d'accord et on voit aussi que là c'est plutôt bien rond là c'est déjà un peu moins d'accord on voit ici une petite bosse donc on va essayer de régler tout ça on peut pas le faire avec Lightroom ça dans le sens on peut changer les perspectives ce genre de choses mais on n'a pas encore d'outils pour déformer donc ça on peut pas le faire ensuite qu'est ce qu'on voit on a un reflet ici d'accord on a un reflet ici c'est évident on voit un petit reflet là haut d'accord un tout petit voir comment on peut s'en occuper ensuite faudra noircir ça et faudra noircir le bord mais on reviendra dans Lightroom pour ça dans Photoshop on va juste faire on va dire les corrections de reflets de géométrie de l'oeil et le reste on le fera à l'intérieur de Lightroom on pourrait dans Lightroom s'occuper des reflets mais on va dire qu'on va le faire dans Photoshop comme ça on va utiliser des nouveaux outils pour le faire ça sera ça sera plus marrant bon ben écoutez je vous propose qu'on aille dans Photoshop modifié dans Photoshop et on se retrouve dans Photoshop avec la photo alors nous voilà dans Photoshop donc pour déformer tout ça je vais utiliser l'outil fluidité donc filtre fluidité hop ici et j'ai dit déjà moi je trouve que la pupille elle est peut-être pas forcément au centre il faudrait la ramener un peu par là j'ai ici un truc qui s'appelle outil déformation d'accord je choisis mon diamètre je vous ai déjà fait un épisode sur l'outil fluidité donc aller le revoir tout ça et est expliqué et je vais simplement dire bon ben je me centre ici sur ma pupille et je dis je te déplace un peu par là ok ça c'est pas mal ça me plaît mieux et ensuite ce qui me va pas c'est que là haut c'est pas tout à fait rond d'accord par rapport à en bas c'est plus rond donc ça ce que je vais faire c'est que je vais bouger le haut là mais je veux pas bouger la pupille qui maintenant me va bien donc je vais la bloquer la pupille pour ça on a un outil qui s'appelle l'outil de blocage d'accord donc vous pouvez dire l'outil fluidité va marcher sauf sur la zone qu'on a bloqué donc je dis je bloque cette zone là et puis je vais reprendre mon outil déformation avec ce diamètre là ça me va et puis je vais y aller par zone c'est à dire je vais par exemple partir d'ici d'accord et je vais monter vous voyez que ça étire les filaments là donc maintenant je vais continuer en mettant plus haut pour étirer plutôt vers le haut voyez pour faire un mélange pour pas étirer qu'une seule zone pour que cet étirement il se fasse alors le reste le reste les cils et tout entre guillemets je m'en fous puisque je les virerai après mais j'aurais tendance à dire que là j'ai quelque chose qui commence à être pas mal rond peut-être ramener ici un peu par là voilà et ça ça me plaît pas mal donc là je suis bien il me manque la pupille à l'intérieur qui est trop grande donc là je vais débloquer la zone d'accord je veux dire cette zone n'est plus n'est plus bloqué tu vas pouvoir jouer dessus et là je vais utiliser un outil qui s'appelle contraction donc je vais pouvoir ici faire une contraction et je vais faire ça en plusieurs fois c'est à dire que je vais partir d'abord relativement du bord et je vais contracter oui ça se contracte ok donc là ça étire plutôt là maintenant je vais tirer un peu le milieu donc je vais réduire ça un peu plus j'étais à 1004 je vais passer à 1000 j'ai pas à 1100 voilà là c'est pas mal et là je vais contracter je m'avais toujours au centre de la pupille et je vais contracter un peu cette zone là très bien je peux même éventuellement passer à 1200 quelque chose voilà et je vais contracter encore cette zone là voilà et puis ensuite je vais terminer en contractant juste le centre d'accord quelque chose comme ça voilà et je contracte le centre là j'ai bien réduit ma pupille j'ai gardé de la texture et de la matière ici un peu partout et j'ai un oeil qui est rond et une pupille qui est ronde donc là je dirais je suis plutôt pas mal on va faire ok maintenant qu'on a fait ça il faut qu'on s'occupe des reflets d'accord donc là je vous propose d'utiliser un outil lasso contour progressive 0 et on va simplement prendre la zone ici qui nous embête et on va dire monsieur photoshop est ce que tu peux me proposer quelque chose donc ça c'est le remplissage génératif donc ça vous permet de remplir des zones donc photoshop va essayer d'aller trouver quelque chose qui pourrait être ressemblant je vais ramener la fenêtre par là voilà quelque chose qui serait ressemblant et qui pourrait aller donc ça ça ne va pas du tout ça ça ne va pas du tout ça ça ne va pas du tout il a pris ça comme une bactérie ou je ne sais pas trop quoi donc on va lui demander de régénérer à nouveau et d'essayer de trouver autre chose alors des fois il faut lui préciser faut lui donner des indications d'accord mais là j'aurais tendance à dire que voilà pour une petite zone comme ça il doit pouvoir s'en sortir ça ça commence à être mieux c'est pas terrible mais ça commence à être mieux donc on va refaire une autre génération pour voir si on arrive à à faire quelque chose qui est un peu mieux que ça parce que là c'est peut-être un peu un peu étalé là vous voyez c'est quelque chose qui est un peu étalé j'aimerais quelque chose qui est moins étalé que ça alors là non ah ça c'est très bien ça me plaît pas mal alors je sais des fois il fait des trucs hein là ça me plaît pas mal ok ça c'est bien ça me va bien ça s'intègre bien c'est correct et ensuite je vais faire la même chose avec la partie qui est là d'accord donc de la même manière je vais dire essaye de me trouver quelque chose qui pourrait le remplacer alors c'est pas bien long tant qu'ils réfléchissent ça vous prend une dizaine de secondes alors il faut évidemment avoir les dernières versions de photoshop hein si vous avez des versions de photoshop piratées ça va pas le faire donc ça c'est pas mal moi je préfère celui là voyez là j'ai ça m'a cassé l'arrondi tandis que là j'ai l'arrondi qui est là savoir qu'il y avait un reflet là avant compliqué et ensuite il nous reste cette zone là ici qui me plaît pas trop d'accord parce que j'ai un petit reflet aussi là dedans un petit flair ou un petit reflet quelque chose comme ça alors quelque chose d'important quand vous utilisez le génie le remplissage génératif il se limite à 1000 pixels par 1000 pixels ok donc si vous faites un remplissage génératif sur une très très grande surface vous allez vous rendre compte que c'est pas propre c'est pas terrible voilà ça c'est pas mal mais là l'avantage c'est qu'on fait des toutes petites zones donc comme on fait des toutes toutes petites zones vous gardez tout à fait le bon nombre de points c'est propre il ya la même définition il ya les mêmes détails donc ça c'est quelque chose qui est pas mal moi j'aurais tendance à dire que je vais m'arrêter là avec photoshop et le reste je vais aller le faire dans lightroom parce que ça va être du dégradé radial et des trucs comme ça alors je peux le faire dans photoshop mais ça se fait aussi dans lightroom donc je vais aller à l'intérieur de lightroom pour terminer ce développement là on sauve la photo et on se retrouve à l'intérieur de lightroom donc nous revoilà dans lightroom d'accord on avait avant comme ça et vous voyez que après on a fait quelque chose comme ça et maintenant on va s'occuper de ça donc qu'est ce qu'on va faire on va faire un premier radial qui va nous retirer rendre noir tout ce qui est autour donc ça c'est simple vous prenez ici un dégradé un masquage d'accord on va faire dégradé radial vous allez vous mettre quelque part vous allez appuyer sur shift pour que ça soit un joli rond d'accord quelque chose voilà quelque chose comme ça ça c'est pas mal on va mettre bien au centre voilà il sera bien on ajustera après et là qu'est ce que vous allez faire vous allez inverser pour que l'effet soit à l'extérieur et vous allez simplement tout baisser un donc vous baisser l'exposition vous baisser les hautes lumières baisser les ombres vous baisser les blancs vous baisser les noirs et hop c'est tout noir voilà donc là on a fait le bord ici d'accord et vous allez simplement ici bien le mettre au centre pour que ce rond là il soit pas mal donc là je suis pas mal maintenant j'ai le rond à l'intérieur d'accord le rond à l'intérieur j'aimerais que je n'ai pas le reflet parce que vous voyez que j'ai un reflet ici alors ce radial là si vous voulez faire par exemple un truc dégradé comme ça vous pouvez faire un truc dégradé comme ça mais j'aurais tendance à dire que ça ça va être votre choix artistique après de ce que vous voulez faire moi je vais le mettre plutôt bien net bien être sur le bord comme ça donc ensuite j'ai dit je refais un masque d'accord je refais un masque radial je pars à peu près du centre j'appuie sur shift voilà quelque chose quelque chose comme ça je vais le déplacer je vais le mettre là très bien et là de la même manière exposition voilà j'ai baissé l'exposition je baisse les noirs je peux baisser les hautes lumières si je veux j'ai un truc qui est à nouveau bien noir ok et ensuite moi ce que je veux faire c'est que j'aimerais ramener un peu plus de texture là dedans voilà de la même manière je vais encore faire un radial d'accord je vais encore faire un radial et sur ce radial là je vais donc prendre la partie de l'oeil là ici très bien et ça je vais lui dire je veux augmenter par exemple de la clarté d'accord donc je vais augmenter de la clarté voyez je ramène je ramène de la texture mais je veux aussi augmenter les hautes lumières par là voilà vous voyez que ça pète un peu plus comme ça d'accord et je veux aussi augmenter un peu les ombres ok voyez je peux un peu augmenter les ondes donc là je peux faire un peu ce que je veux et éventuellement si je voulais je pourrais aller dans le module tsl et dans le module tsl je pourrais dire je veux augmenter la saturation de l'orange et pour le rendre beaucoup plus orange ou moins orange comme je pourrais décider d'augmenter la luminosité de l'orange ici pour le rendre encore un peu plus un peu plus pétant et puis une fois que j'ai fait ça mais je vais recadrer en me mettant 1 et je vais aller simplement ici faire un petit un petit truc le mettre bien au centre par là là il est pas mal voilà et j'aurais tendance à dire que j'ai terminé d'accord alors c'est peut-être il faut peut-être le monter un peu par là voilà peut-être le monter un peu par là voilà c'est pas mal donc voilà comment moi je ferai alors ensuite si on zoome un peu à l'intérieur on voit qu'on a tous les détails éventuellement on pourrait alors moi ce rond là celui-là au centre j'aurais tendance à dire que je le trouve peut-être un peu violent d'accord donc moi je ferai plutôt un dégradé comme ça et je l'agrandirai par là voilà pour faire quelque chose qui est un peu moins violent parce que là il est quand même il est quand même bien violent d'accord donc voilà quelque chose comme ça c'est pas mal que ça se termine pas d'une manière abrupte comme ça et à l'extérieur ça me va ça me gêne moins mais là à l'intérieur il était vraiment un peu un peu violent pour moi vous voyez que si on bouge là il est noir donc il faut il faut se mettre sur la partie où j'ai de la matière autrement ça veut rien dire et ensuite on peut éventuellement aller dans tout ce qui est alors je voulais aller où je voulais aller dans les détails dans la netteté vous pouvez par exemple vous voyez augmenter alors vous voyez peut-être pas sur youtube parce que les vidéos sont compressées mais là je suis en train de rajouter encore un peu de détails en rajoutant de la netteté on va voir ce que ça donne en repassant en normal ouais là c'est peut-être un peu c'est peut-être un peu trop voilà là c'est pas mal voilà ça me plaît pas mal c'est bien donc on est passé de ça qui était l'original à ça alors qu'est ce qu'on aurait pu faire on aurait pu réduire encore plus la pupille si on veut c'est à dire qu'on aurait pu avec l'outil contraction réduire 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 et étirer encore plus la texture là pour qu'elle rende plus à l'intérieur donc ça c'est à vous de décider ce que vous voulez faire moi ce que j'aime bien c'est qu'on a cette différence justement on a de la lumière là puis là c'est plus sombre ça donne ça donne plus de relief je trouve qu'avoir quelque chose si j'avais eu de l'orange pareil ici et là je pense que ça m'aurait moins plus donc là comme ça moi je m'arrêterai là d'accord et ben écoutez j'espère que ça vous a plu c'était la photo de marina je lui ai demandé si elle avait un site un insta ou un truc comme ça si elle me répond et qu'elle veut mettre en valeur un site allez voir les commentaires vous aurez son site où vous aurez son insta et voilà c'était un exemple de comment on peut développer une photo d'oeil merci au revoir bon